Bien le bonsoir, les cieux du nord qui s'illuminent de mille feux colorés et des légendes tout aussi surprenantes que le spectacle au fer, pas étonnant que de nos jours encore, même si le phénomène est plutôt bien compris, l'expérience reste divine. Bref, ce soir en attendant la nuit, je vous propose de parler d'une spécialité locale, les aurores polaires. Petite précision sémantique avant de commencer. On parle d'aurores polaires lorsqu'on parle du phénomène en général. Les aurores boréales ne sont qu'en arctique, et si le phénomène est en antarctique, on parle alors d'aurores australes. Vous risquez de m'entendre parler d'aurores boréales, mais tout ce que je vais dire est valable aux deux hémisphères, donc pensez aurores polaires. D'ailleurs, avec les collègues ayant hiverné en antarctique, on parle parfois de northern light par abus de langage pour les aurores qu'ils ont vues en antarctique, ce qui en soi est un non-sens. Ensuite, je vais pas mal parler de vent et de particules solaires, alors pour cet épisode, on va pas rentrer dans les détails, sachez simplement qu'il s'agit de protons et d'électrons, donc des particules chargées électriquement, ça va avoir son importance. émis par le soleil, ces précisions étant faites, entrons dans le vif du sujet. On trouve des mentions des aurores boréales depuis l'antiquité, et d'ailleurs étonnamment, ces mentions viennent principalement de Chine et des pays d'Europe du Sud, et non des pays nordiques. En même temps, on ne rapportait pas les épisodes pluvieux et les apparitions d'arc-en-ciel en Bretagne, donc pourquoi le faire pour les aurores dans les contrées où elles apparaissent régulièrement ? Il est d'ailleurs très difficile de trouver des sources fiables concernant les aurores dans la mythologie viking. Au passage, il faut que je torde le cou à une erreur que j'ai souvent vu revenir pendant mes recherches, le Bifrost, le pont entre les mondes dans la mythologie nordique, est un pont d'arc-en-ciel et n'est pas du tout lié aux aurores. En revanche, chez les autres peuplades nordiques, les aurores ont une certaine importance dans les mythes et légendes, et souvent liées aux animaux et à la neige. La queue des renards qui soulevait des nuages de petits cristaux de glace, ou les baleines dont le spray gelait dans l'atmosphère, et dans tous les cas, ça diffractait la lumière et ça générait les aurores. Certains pensent d'ailleurs que ces peuplades mettaient dans le même panier les nuages noctulescents et les aurores boréales. Et si les nuages noctulescents ont effectivement une origine liée aux cristaux de glace dans la haute atmosphère, ça n'est pas le cas des aurores. Et au passage, je n'ai toujours pas vu de nuages noctulescents et j'aimerais beaucoup en voir. Mais les aurores étaient aussi liées aux dieux, et par conséquent craints, et parfois annonciateurs, aussi surprenants que cela puisse paraître, de mauvaises augures. Par exemple, chez les Samis, le peuple Samis est le peuple indigène du nord de la Scandinavie et recouvre le nord de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. C'était, et c'est toujours, utilisé pour effrayer les enfants et pour éviter qu'ils s'aventurent dans le froid et la nuit polaire. Et d'ailleurs, une petite comptine raconte que... Deux jeunes frères se reposaient dans un laveau. En regardant par le trou pour la fumée, ils virent danser des aurores de toutes les couleurs. Du bleu, du jaune, du vert, du rouge. Le plus jeune commença alors à chanter. Rapidement, l'enné coupe à son frère. Arrête ça, ne moque pas les aurores de la sorte. C'est une manifestation des dieux et ça va te porter malheur. Mais le cadet n'écouta pas et sortit du laveau pour pouvoir chanter de plus belle. Les aurores commencèrent alors à bouger de plus en plus rapidement, de haut en bas, jusqu'à venir frapper la neige. L'enné fut terrifié, il rampa sous le traîneau pour pouvoir se protéger. Le cadet, lui, continua à chanter. Les aurores se mirent alors vraiment en colère et devinrent-elles des éclairs frappant ici et là, jusqu'à venir enflammer la feuille du manteau. Terrifier l'enfant, c'est ça net de chanter. Et plus jamais il ne manqua de respect aux aurores. Mes proprio m'avaient d'ailleurs averti, lorsque j'ai vu des aurores pour la première fois avec eux, qu'il ne fallait surtout pas que je les montre du doigt parce que sinon elles risquaient de venir l'attraper pour pouvoir m'enlever. Bref, tout ça pour dire qu'à l'Antiquité, les témoignages précis d'apparitions d'aurores nous viennent principalement des pays où elles étaient rares. Le premier témoignage nous vient de Chine et remonte au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Fu Pao, la mère de l'empereur Suang-Yuang-Kwandi, serait tombée enceinte à la suite d'apparitions d'aurores. En Europe, on trouve des descriptions faites par Pythéas et Sénèque dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, les peuples de l'hémisphère sud ont aussi pu profiter de leurs aurores australes et développer leur propre mythologie autour de ça. Les aborigènes y voyaient plutôt des feux dans le pays des dieux et une forme de communication avec les mortels. D'ailleurs, dans au moins une tribu du Queensland, il a été rapporté que seuls les hommes initiés avaient le droit de rester dehors et de regarder le spectacle pour pouvoir interpréter le message des esprits. Sympa. Les aurores sont restées assez mystérieuses jusqu'au XVIIe siècle. Ce n'est qu'aux alentours de 1620 qu'elles ont commencé à intéresser les scientifiques de l'époque. Et c'est aussi d'ailleurs à cette époque qu'elles ont pris ce nom d'aurore. D'ailleurs, fait amusant, si les sources françaises attribuent ça à Pierre Gassendi, les sources anglaises l'attribuent plutôt à Galilée. Il semblerait que Galilée l'emporte de deux ans sur Pierre Gassendi, mais bon, je vous laisserai faire vos recherches et trancher par vous-même. Le terme aurore boréale vient donc du nom de la déesse romaine de l'aube, aurore, du fait de la similarité des couleurs du ciel entre les premières lueurs du jour et les aurores. Et du fait que, comme les premières lueurs de l'aube, elles étaient générées par la lumière de soleil se réfléchissant dans l'atmosphère. Et de Boré, le dieu grec du vent venant du nord. Henri Cavendish fut le premier à mesurer par triangulation l'altitude des aurores, et il arrivait à une estimation qui était plutôt correcte, puisqu'il les mesura entre 100 et 130 km d'altitude. Et c'est vers la fin du 19e siècle que l'origine électrique des aurores a commencé à être envisagée, étant noté depuis longtemps par les marins que quand il y avait des aurores, les boussoles devenaient folles. Il a été supposé que le soleil émettait des rayons cathodiques, qui ne sont jamais qu'un flux d'électrons, mais à l'époque on ne connaissait pas l'électron, et on avait remarqué que ces flux venaient des cathodes, d'où le nom de flux cathodique, qui interagissaient avec l'atmosphère. Et le lien entre vent solaire et phénomène auroral a clairement été établi au début du 20e siècle par Christian Birkeland. Alors je vais digresser un petit peu sur Birkeland, parce que le personnage fait quand même partie des héros norvégiens, et il le mérite clairement. Il illustrait d'ailleurs jusqu'à peu les billets de 200 couronnes. Il fait partie de ces génies pas assez connus à mon goût, il est quand même qualifié par certains de premier scientifique spatial, considéré par d'autres comme le père de la physique moderne des plasmas, son premier papier a 19 ans, professeur de l'université d'Oslo a 30, il a étudié les rayons cathodiques, la lumière zodiacale, j'ai prévu un flash là-dessus, ça viendra bientôt. Les comètes, le soleil et ses tâches, l'origine des planètes, le magnétisme terrestre et évidemment les aurores. Et la liste de ses contributions à la science moderne est juste beaucoup trop longue pour être développée ici. Le bonhomme a quand même été nominé 13 fois au prix Nobel de physique et de chimie. Bref, il a pas mal collaboré avec des français, des anglais et des allemands, il a monté plusieurs expéditions dans le grand nord norvégien et Osvalbard pour étudier les aurores, mais le point crucial a quand même été la démonstration de l'origine solaire du phénomène auroral grâce à sa terre est là. La terre est là a été inventée en 1600 par William Gilbert qui voulait juste démontrer que la planète Terre agissait comme un énorme aimant sur les compas. Il a donc créé une petite terre composée de magnétite. Mais pour voir l'expérience de Birkeland en détail, je vous propose de faire un petit saut au musée pour ça. En effet, le musée de Trompseux possède une reproduction fonctionnelle de la terre est là de Birkeland. Et c'est actuellement, à ma connaissance, la seule au monde qui soit accessible et utilisable par le public. Mais on me souffle dans l'oreillette qu'on peut aussi en voir en France en exposition ou en fonctionnement, lien en description. L'idée derrière la terre est là de Birkeland est de placer une sphère magnétisée dans une chambre à vide pour simuler le vide spatial et de la soumettre à un rayon cathodique qui représente les vents solaires. Et quand on presse le bouton, ça met un peu de temps à chauffer, les aurores apparaissent. Bon, petit aparté sur le muséum de Trompseux, si vous venez dans le coin, je vous conseille vraiment la visite de ce musée. Parce que outre cette petite exposition sur les aurores où vous pouvez actionner une terre est là, ce qui est pour l'instant unique au monde. Il y a aussi de nombreuses expositions sur la culture locale et pas mal de petites expositions temporaires qui tournent. Et actuellement, je ne sais pas si c'est prévu pour durer, il me semble que c'est le cas. Ils ont une petite exposition dans l'escalier de quatre instruments qui ont été utilisés pour l'étude des aurores, des magnétomètres. Alors si ces instruments vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire un petit flash détaillant un petit peu plus le fonctionnement de ces instruments. Alors évidemment, ce qui se passe au-dessus de notre tête est un poil plus compliqué, ne serait-ce déjà parce que la Terre n'est pas une simple anode qui évacue le courant. Mais cette expérience a quand même eu le mérite de pouvoir démontrer que les vents solaires pouvaient être à l'origine des aurores boréales. Malheureusement, il est mort tragiquement en 1917 à l'âge de 50 ans, mais il a laissé un sacré héritage à Tromzeux. Tout d'abord avec Ulle Andreas Krognes, un de ses élèves, qui est devenu le premier directeur de l'Observatoire de géophysique de Tromzeux, et qui a fondé avec Karl Sternmerl et Sam Seland, deux autres élèves de Birkeland, l'Observatoire auroral en 1928. C'est Leif Harang, un proche collaborateur de Krognes, qui en devient le premier directeur. Les instruments qu'ils utilisaient à l'époque sont d'ailleurs toujours en place, mais malheureusement ne sont pas accessibles au public. L'université de Tromzeux d'ailleurs y travaille. Et quant à moi, j'ai une petite frustration, puisque j'avais fait une demande de tournage qui a suscité l'enthousiasme de pas mal de personnes, sauf que le responsable en charge de ces instruments n'est actuellement pas disponible, donc j'ai pas pu avoir l'autorisation. Dommage. Bref, l'étude des aurores se poursuit, et comme toujours pour les phénomènes célestes, c'est l'arrivée de la conquête spatiale qui fait exploser les connaissances sur le sujet. 1957, année géophysique internationale, fut décisive avec la décision de projets de grande ampleur. Et si le Spoutnik lancé cette année-là ne faisait rien de plus que... L'année suivante, les Américains lancèrent Explorer 1, qui fut le premier satellite qui savait réellement à quelque chose. Un certain James Van Halen eut la chance de constituer l'équipement scientifique du satellite, et Explorer 1 embarqua, entre autres, un compteur GGR, qui s'affola une fois arrivé dans l'espace. Et cela raviva une ancienne théorie de Stalmerl concernant des particules chargées qui seraient piégées dans le champ magnétique de la Terre. Et c'est ainsi qu'ont été découvertes les fameuses ceintures de Van Halen. Bref, les études se poursuivirent avec des missions dédiées, et les théories s'affinirent sur la magnétosphère. C'est le champ magnétique entourant la planète, et qui nous sert accessoirement de bouclier contre les vents solaires. Qui n'a d'ailleurs pas du tout une forme de sphère, en fait. Et les vents solaires pourront arriver à la théorie actuelle sur les aurores. La conquête spatiale a aussi permis de découvrir que les aurores n'étaient pas l'apanage de la Terre, entre autres avec la mission Hubble, mais aussi bien présentes sur d'autres planètes, seulement elles ne sont pas en lumière visible. Et les images que vous pouvez voir sont en fait la surimpression des aurores capturées en ultraviolet sur les images des planètes en lumière visible. Lorsque le Soleil émet des particules, je ne vais pas rentrer dans la météo solaire ici, ça serait un peu long et compliqué, je vais garder ça pour une vidéo ultérieure. Ces particules voyagent dans l'espace jusqu'à nous. Où elles se heurtent à notre bouclier magnétique, la magnétosphère. De là, les particules étant chargées, elles suivent le champ magnétique jusqu'au pôle. Mais arrivé à proximité des pôles, le champ magnétique est beaucoup plus fort. Donc les particules sont rééjectées vers l'espace, tout en étant toujours captives du champ magnétique. Elles s'enfuient donc vers l'arrière de la planète, où elles forment une queue au centre de la magnétosphère. Et là, elles s'accumulent. De cette zone d'accumulation, un petit flux plus ou moins continu arrive à s'échapper et à remonter le long des lignes de champ. Les lignes de champ magnétique sont en quelque sorte des rails que suivent les particules chargées. Tout champ magnétique possède des lignes de champ. Et ce petit flux continu forme ce qu'on appelle les ors diffusent, une sorte de voile verdâtre, plus ou moins uniforme. Mais lorsque trop de particules s'accumulent dans cette zone, la tension sur les lignes de champ va s'accroître jusqu'au point où elles peuvent se rompre. Et lors de la rupture, si une partie des particules est alors relâchée dans l'espace, le reste est propulsé vers la planète et déclenche les belles aurores, les arcs qui dansent et les spirales qui font le bonheur des touristes et des locaux. Il est à noter que le détail de ces phénomènes est encore en cours de débat au sein de la communauté scientifique et est totalement hors de mon domaine de compétence. C'est donc sujet à évolution dans le futur et je m'abstiendrai bien de trancher là-dessus. D'ailleurs, les aurores étant un phénomène électromagnétique, elles émettent des ondes radio et il est possible de les écouter. A l'aide d'un récepteur adapté, vous pouvez convertir ces ondes en signaux sonores audibles. Et la musique que vous entendez actuellement est issue d'un enregistrement local. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, on trouve les plans pour monter un tel récepteur sur internet. Je vous mets un lien dans la description. Et il existe aussi une autre façon d'écouter indirectement les aurores. Lorsque le phénomène est vraiment intense, elles peuvent induire un courant dans les lignes électriques et si vous êtes à proximité, vous pourrez entendre les câbles vibrer et chanter comme quand il y a un peu de vent. Alors maintenant qu'on sait d'où elles viennent, ça n'explique toujours pas les couleurs. Alors pour ça, on va revenir vers l'atmosphère. Alors tout d'abord sa composition, c'est facile. 78% de diazote, 20% de dioxygène et un paquet d'autres trucs dont on ne va pas parler ici parce qu'ils ne servent à rien. Ou presque. Mais évidemment, si c'était si simple, ça ne serait pas drôle. En haute atmosphère, sous l'effet des rayons ultraviolets, les molécules de diazote et de dioxygène peuvent se briser pour former de l'azote atomique et de l'oxygène atomique. Et puis la faible densité des gaz en haute altitude permet aux particules solaires de frapper avec suffisamment d'énergie les particules atmosphériques, ce qui a entre autres pour effet de les ioniser. On appelle d'ailleurs cette couche atmosphérique entre 60 et 800 km la ionosphère à cause de la présence de ces ions. Et c'est là que se situe la clé des aurores. Lorsque les particules solaires vont venir frapper les molécules et les atomes de la haute atmosphère, elles vont leur transmettre de l'énergie. Et les atomes, ça n'aime vraiment pas avoir de l'énergie en trop. Alors pour se débarrasser de cette énergie, ils vont relâcher un photon. Et c'est précisément ce photon qui va faire la lumière des aurores. Et la couleur des photons va dépendre de l'atome qui les a générés. En gros, l'oxygène atomique provoque du rouge en haute altitude, au-delà de 250 km, du vert en altitude plus basse, entre 100 et 250 km. En dessous, on a le diazote qui lui aussi va faire du rouge, mais l'azote génère aussi du jaune et du bleu. Ainsi, la combinaison de ces couleurs va provoquer des franges roses, violets ou même blanches. De mon expérience à trompe-seux, j'ai toujours vu le vert, parfois tirant légèrement sur le jaune. Et de temps en temps, une frise blanche et ou rose violacée peut apparaître sur la partie inférieure. En revanche, je n'ai que très très rarement vu la partie violacée ou rouge sur le dessus de l'aurore, contrairement à ce qu'on voit très souvent sur les photos sur le net. Et je n'ai pas non plus trouvé d'explication pour cette différence. Est-ce que c'est lié à ma situation géographique ? J'en sais rien. Ça m'amène d'ailleurs à la question, où peut-on voir les aurores ? La réponse est simple, dans l'ovale aurorale. Ah bah c'est utile ça, tiens. Ok, je développe. Les aurores se forment dans une espèce d'ovale qui entoure les pôles magnétiques. Et oui, les ovales se forment aux deux pôles en même temps, ça n'est pas un coup le nord et puis ensuite le sud, mais ça je vais y revenir un petit peu plus tard. Ces ovales sont appelées ovales auroraux, et si on regarde les lignes de champ dont j'ai parlé plus tôt, qui partent au niveau de ces ovales, on peut remarquer que ce sont les lignes qui se prolongent dans la queue où s'accumulent les particules solaires. Il est à noter que si les ovales ne sont pas centrées sur le pôle géographique, c'est aussi parce que les pôles magnétiques se baladent un petit peu, et actuellement pour nous, le pôle nord est plutôt dans le nord de l'Amérique du Nord. Ainsi, si en Europe il faut aller jusqu'en Laponie pour voir des aurores, l'Islande, qui est déjà bien plus au sud, est elle aussi réputée pour ces aurores. Et en Amérique du Nord, nul besoin d'aller affronter la nuit et le froid polaire pour pouvoir profiter de ce spectacle, on peut tout à fait le voir à des latitudes comparables à celles de Paris. Enfin, ceci dit, le climat étant quand même continental, par là-bas, l'hiver y est quand même bien froid. Mais il peut arriver qu'on voit des aurores jusqu'à Paris, et même bien plus au sud, dans le cas de tempêtes solaires vraiment importantes. Alors l'activité de tempêtes solaires est donnée grâce à l'indice Kp. Cet indice est un Moyen-Âge à l'échelle planétaire, d'où le P, de l'indice K. Ce dernier représente la perturbation du champ magnétique terrestre à une station de mesure donnée intégrée sur 3 heures de temps. Il est numéroté de 0, pas ou peu de perturbations, à 9, perturbations extrêmes. Ainsi, plus le Kp est élevé, plus vous aurez des chances de voir des aurores dans les basses latitudes. A partir de Kp 8, le nord de la France peut tout à fait observer des aurores, et à Kp 9, le sud de la France sera bien servi aussi. Mais de manière générale, en Europe, on va plutôt recommander des sites comme l'Islande, que je ne suis pas si certain de vouloir recommander en fait à cause de la couverture nuageuse assez importante sur cette île, et la Laponie, trompe-ceux et hibisco en tête. L'indice Kp et les prévisions aurorales se trouvent très facilement en ligne, et il existe une pléthore d'applications pour smartphone pour obtenir ce genre d'informations. Alors personnellement, j'utilise Space Weather Live et SolarHam en ligne pour avoir les informations un petit peu plus au long terme, et Aurora Notifier Plus et Northern High sur mon smartphone pour avoir les alertes et les prévisions à plus court terme. Mais bon, comme je l'ai dit, il existe une pléthore d'applications, donc chacun pourra trouver le service qui lui correspond le mieux. Alors petite précision, l'indice Kp est une information quand même très moyennement fiable. J'ai déjà vu des spectacles absolument magnifiques avec Kp 1, voire Kp 0.66, voire moins, et des ciels complètement noirs avec du Kp 5 ou Kp 6. Mais de manière générale, à trompe-ceux, quand on est entre Kp 2 et Kp 4, on est à peu près assuré d'avoir un spectacle sympa. Une question qui me revient assez souvent aussi, c'est quid de la saison des aurores ? Alors là, c'est très simple, contrairement à une idée reçue, il n'y a pas de saison des aurores. Enfin si, en quelque sorte, mais pas vraiment. Bon ok, c'est pas si simple, mais ça reste simple quand même. En fait, il y a des aurores toute l'année, mais dans les régions polaires, il y a une période de l'année où il fait jour H24, en été. On ne peut donc pas voir d'aurores dans ces périodes quand le soleil est haut dans le ciel, et par voie de conséquence, les aurores sont associées à l'hiver. Et c'est aussi pour ça qu'on pense souvent que les aurores alternent entre le nord et le sud, avec l'alternance des saisons entre les deux hémisphères. Mais dès qu'on descend en latitude, ce problème du jour disparaît. Au Canada, par exemple, ou en Nouvelle-Zélande au sud, on peut voir des aurores toute l'année. Ceci dit, il existe quand même une certaine saisonnalité, puisqu'il a été remarqué qu'aux alentours des équinoxes, l'activité aurorale est généralement beaucoup plus intense, et on ne comprend pas vraiment pourquoi d'ailleurs. L'orientation de l'axe de rotation de la planète par rapport au soleil a très vraisemblablement un rôle à jouer là-dedans, mais pour l'instant, rien n'est certain, donc juste on le constate. Et pour la blague, des guides de tour à touristes m'ont dit que non, ils n'avaient observé aucune saisonnalité, mais bon, en même temps, ils défendent leur business, donc... Bien, mais maintenant que vous savez d'où elles viennent, où et quand on peut les voir, je suis à peu près certain que la question qui vous brûle, c'est surtout comment les voir et comment les apprécier. Alors les conseils que je vais vous prodiguer maintenant viennent de mon expérience personnelle aux alentours de Trompe-Seux, et n'engagent évidemment que moi. Premier point absolument primordial selon moi, oubliez complètement les photos et les vidéos que vous avez pu voir en ligne. Comme je l'avais évoqué dans ma vidéo Hubble, c'est de la... Notre oeil n'est que très peu sensible aux couleurs en basse lumière. Il serait donc assez dommage d'être déçu par des fausses attentes, alors que le spectacle n'en reste pas moins absolument magique. Les aurores peuvent parfois être aussi flamboyantes que ce que vous avez pu voir sur le net. Mais on se pose aussi parfois la question, aurores ou nuages ? Quand l'activité est faible, notre oeil ne permet pas de distinguer les couleurs de l'aurore, et ça peut sembler être un nuage au premier abord. Alors évidemment, quand on regarde, généralement le mouvement et les déformations permettent de réaliser que ça n'est absolument pas un nuage, et le spectacle reste sympa. Mais voilà, on peut être déçu si on attend du flamboyant et qu'on a ce genre de spectacle. Ensuite, la possibilité de voir des aurores dépend totalement du temps. En effet, les aurores étant au-dessus des nuages, si c'est couvert, vous ne voyez rien. Je vous déconseille donc de venir juste pour un week-end. Il se peut que vous en voyez, mais la probabilité est quand même assez faible. Plus vous restez longtemps, plus vous avez de chances de voir des aurores. J'aurais aussi tendance à vous conseiller de prendre un tour, surtout si vous ne restez que quelques jours dans la région de Tromsø, ils partent généralement vers la frontière finlandaise pour s'assurer un ciel plus dégagé et plus sombre. Alors certes, c'est un petit peu cher, mais au moins, vous êtes à peu près sûr que vous verrez des aurores. Il me semble qu'ils offrent une espèce de garantie en vous remettant sur le lendemain si vous n'avez rien vu le soir ou vous y étiez, mais bon, c'est à vérifier. Et puis surtout, c'est facile. Ils vous emmènent, ils vous fournissent des vêtements chauds, tout un tas de services en fonction de la compagnie que vous choisissez. Bref, vous avez juste à vous laisser porter. Mais si vous souhaitez chasser les aurores par vous-même, là, c'est une autre histoire. Alors déjà, premier point, il faut se protéger autant que possible de la pollution lumineuse. Détail, la lune aussi, c'est de la pollution lumineuse. Alors là, il n'y a pas grand-chose à y faire, si ce n'est planifier ses vacances en fonction ou chercher des endroits où la lune sera cachée le temps d'observation. On peut certes voir des aurores en ville, que ce soit au nord de Tromsoya ou à Prezvanet ou à Bukta au sud de l'île, par exemple. Mais le mieux est encore de sortir de la ville. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut louer une voiture et il faut être prêt à conduire sur la neige parce que les routes ne sont pas salées ici. Ça se fait très bien. Il faut juste savoir être prudent et ne pas se laisser distraire si les aurores sont vraiment actives. J'ai une paire de gamelles à vélo à mettre sur le compte des aurores et des routes givrées. Tout endroit sombre fera potentiellement l'affaire mais il faudra sûrement vous armer de patience, ne serait-ce que pour attendre que les aurores arrivent. Et si le ciel est couvert, vous pouvez toujours patienter pour avoir une trouée. Cette photo, par exemple, a été prise après à 1h, 1h30 d'attente avec des amis dans la tempête de neige. Et puis il faut aussi, évidemment, que vos yeux s'habituent à l'obscurité. À ce sujet, je ne résiste d'ailleurs pas à l'envie de vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée l'an dernier. Quelques photos pour faire une carte de bonne année. L'activité était assez faible, mais bon, sympa quand même. À un moment donné, un taxi s'est pointé sur le parking à côté duquel j'étais et je me suis vraiment demandé qui avait bien pu commander un taxi à cette heure-là, à cet endroit-là. Parce que bon, j'étais quand même à une demi-heure de route du centre-ville. Un type est sorti du taxi, a regardé autour de lui, il est venu vers moi. Avec le trépied et le réflexe dessus, il faut croire que je fais pro. Il m'a demandé s'il y avait des aurores, moi je lui réponds que oui en lui montrant la partie du ciel la plus active. Il m'a rétorqué un A, ok. En faisant la moue, il est retourné au taxi et il est parti. Bah ouais, comme je l'ai dit, ce soir-là l'activité était assez faible et il fallait que les yeux s'habituent, mais le spectacle était quand même assez sympa. Mais ce monsieur n'a pas voulu patienter parce que le compteur du taxi évidemment tournait. Et c'est vraiment triste parce qu'il a été déçu, ça a dû lui coûter au moins aussi cher qu'un tour, et puis il est rentré chez lui en se disant que les aurores étaient totalement nulles et parfaitement survendues. Moi je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage. Donc, soyez patient. Mais je sais qu'attendre dans le froid, ça peut vite devenir pénible, même si à trompe-seux il ne fait vraiment pas aussi froid que vous pouvez l'imaginer. Au cœur de l'hiver, on a généralement entre moins 5 et moins 10. Il faut bien s'habiller. Alors personnellement je mets Et en bas, je mets des sous-vêtements en laine, un pantalon de rando, un pantalon de pluie ou de neige pour couper le vent, une voire deux paires de grosses chaussettes en laine, et mes chaussures de rando. Et je prends toujours avec moi un thermos de thé bien chaud pour pouvoir me réchauffer au cours de la soirée. Alors évidemment, j'ajuste en fonction de la température. En septembre par exemple, je n'avais qu'un t-shirt manche longue et ma veste polaire, et c'est tout, ça allait très bien. Et dernier conseil pour apprécier les aurores, oubliez votre appareil photo à l'hôtel, du moins le premier soir. De toute façon, vous allez foirer vos photos, ça va vous énerver et vous ne profiterez pas du spectacle. Donc attendez d'avoir bien apprécié les aurores pour pouvoir envisager de sortir l'appareil. Pour ce qui est des photos, pour commencer, c'est comme en astrophoto, il faut laisser le temps à l'appareil de descendre et s'ajuster à la température ambiante. Ensuite, une fois vos photos prises, votre appareil ne va pas apprécier le choc thermique et la condensation qui va se former quand vous allez retourner à l'intérieur au chaud. Alors pour limiter ce problème, il y a globalement deux méthodes. La première, c'est soit d'enfermer son appareil photo dans un sac photo suffisamment épais ou une pelliquaisse, et attendre tranquillement que ça remonte en température à l'intérieur, surtout sans l'ouvrir. La deuxième méthode, qui est généralement celle que j'utilise, c'est d'enfermer dans un sac plastique, de vider d'air autant que possible et d'attendre encore une fois que l'appareil photo remonte en température. Dans ce cas, la condensation va se faire sur l'extérieur du sac plastique et pas sur l'appareil photo. Et si par malheur, votre appareil photo se trouvait être humide, vous le plongez dans un sac de riz, enrobez dans un linge pour limiter la poussière, vous attendez 24 heures et normalement tout est bon. Autre truc, les batteries, ça n'aime pas le froid. Mais alors pas du tout, vous perdez la moitié de la capacité de la batterie globalement. Pas de crainte, ce n'est pas irréversible. Dès que vous êtes à nouveau à des températures correctes, la batterie retrouve toute sa capacité. Mais dans le froid, globalement, vous perdez la moitié. Donc encore une fois, pour contrer ce problème, prévoyez une seconde batterie et vous la gardez dans le manteau, bien au chaud contre vous. Comme ça, dès que la première batterie est HS, vous switchez, vous mettez la batterie froide dans votre manteau et elle va regagner un petit peu de capacité. Et vous roulez comme ça au cours de la soirée. Pour prendre les photos en elles-mêmes, on trouve sur le net tout un paquet de conseils, plus ou moins utiles. Moi, je vais vous donner les miens, ceux que j'ai testés. Et donc, vous avez pu avoir un petit échantillon des résultats, que ce soit ici ou sur mon compte Instagram. Il vous faut impérativement un trépied, de préférence un boîtier réflexe avec un objectif grand angle, dont vous ouvrez le diaph au max. Si possible, vous utilisez une télécommande ou le retardateur de seconde de l'appareil photo. Et puis, vous shootez en RAW pour pouvoir retravailler les photos et faire mieux ressortir les aurores en post-production. Vous faites le focus à l'infini et ensuite, vous switchez en manuel pour ne plus y toucher. Alors, pour faire le focus à l'infini, soit vous utilisez une lumière distante, la ville, la lune ou une lampe torche posée à 200 mètres ou que sais-je. Soit vous utilisez le repère généralement présent sur les objectifs. La balance des blancs en automatique, ça marche généralement pas trop mal. Vous pouvez aussi utiliser le réglage lumière fluorescente qui fait légèrement tirer les photos vers les bleus, mais ça donne un rendu qui est pas trop mal, qui est assez sympa aussi. Et puis, l'intérêt, si vous shootez en RAW, c'est que vous pouvez rejouer sur la balance des blancs en post-traitement. Ensuite, pour les réglages, c'est de l'essai-erreur. En gros, il faut monter les ISO autant que possible. 800, 1600, c'est pas mal. Si vous pouvez monter plus haut, surtout n'hésitez pas. Plus vous montez en ISO, plus vous avez un temps d'exposition court et plus les aurores seront détaillées. Et pour le temps d'expo, il faut juste tester ce qui marche bien. Sur mon ancien appareil, je faisais globalement du 800 ISO et entre 8 et 20 secondes à peu près. Mon nouvel appareil me permet de monter entre 3200 et 6400 ISO sans trop de problème. Et du coup, je peux aussi réduire le temps d'exposition entre 1 et 4 secondes. Et ainsi, je fiche beaucoup mieux le drapé des aurores. Mais bon, voilà, globalement, il n'y a quand même pas vraiment de secret. C'est de l'essai-erreur. Alors, j'ai aussi vu des gens prendre des photos avec des GoPro. Il semble que ça ne marche pas trop mal sur les derniers modèles. Et puis, je n'ai aucun doute que certains compacts pourront donner de bons résultats aussi. Donc, vous ne découragez pas si vous avez un compact. Mais dans tous les cas, le trépied est indispensable parce que vous ne pouvez pas tenir 4 secondes sans bouger. Voilà, je vais en terminer là pour l'épisode. Je pense que la vidéo est déjà bien assez longue. Je vous propose aussi, d'ailleurs, de faire sauter le ciel du mois. On va le faire indépendamment de cette ALN. Vous vous en doutez, je n'ai fait que vraiment survoler. J'ai à peine égratiné la surface sur le sujet. D'ailleurs, si vous voulez approfondir, je ne peux que vous recommander ce bouquin de Fabrice Mottès. Il a fait un bouquin qui est incroyablement complet sur les aurores. Vous avez l'histoire, la physique, tout. Je ne sais pas si vous voyez. Le bouquin, il a un peu vécu. Je l'ai trimballé partout avec moi cet été. Je n'ai pas arrêté de le potasser. Ça a été ma première source pour cette vidéo. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander. Je tiens à remercier tout particulièrement le muséum de l'université de Tromceux qui m'a ouvert ses portes et m'a permis de venir filmer dans les locaux. Ils ont été incroyablement enthousiastes vis-à-vis de ce projet. Ça fait vraiment très plaisir. Ils m'ont donné plein d'infos sur Birkeland et sur la recherche autour des aurores. C'était un vrai plaisir de travailler avec eux. Et je tiens aussi à remercier les amis qui m'ont donné des infos sur les légendes Samy, dont la légende que je vous ai contée un peu plus tôt. Je remercie aussi les contributeurs aux sous-titres qui permettent de diffuser mes vidéos auprès des sourds et des malentendants. Mais aussi, ils ont commencé à traduire les sous-titres. Et ça, ça fait vraiment très plaisir puisque je peux le diffuser auprès de mes amis et de mes collègues. Donc si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas, vous aussi, à mettre votre petite pierre à l'édifice. Et puis je remercie très chaleureusement les tipeurs qui, eux, m'aident financièrement. Donc si vous avez et si vous pouvez, n'hésitez pas à donner un petit euro comme vous voulez. Ça fait toujours plaisir et ça sera réinvesti dans du matériel pour les vidéos. Si vous voulez me suivre, vous avez les liens, comme d'habitude, des réseaux sociaux dans la description. Et puis maintenant, je vous propose de passer au timelapse avec les belles aurores. Et je vous souhaite une bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ...